Un château, un encle paroissial, la Roche-Maurice est une agglomération qui symbolise le Léon et le Finistère. Une commune dynamique qui a à cœur de mettre en valeur son patrimoine pour mieux le partager. Sur un éperon rocheux, 70 mètres au-dessus de la vallée de l'Élornes, le château médiéval de Roque-Morvan surplombe la commune de la Roche-Maurice. Des fouilles archéologiques régulières permettent d'en apprendre toujours un peu plus sur l'histoire du lieu. Pour l'instant, le projet de fouille est lié à un projet de valorisation du département. Il y a déjà eu une valorisation sur l'enceinte haute et sur une partie de l'enceinte basse. Et donc la fouille continue pour permettre une valorisation complète de l'enceinte basse. Pour permettre aux gens justement de visiter, d'avoir accès et d'avoir des éléments de compréhension du château. Ça se rapproche plus à un château de montagne, la Roche-Maurice, qu'un château typique de chez nous, qui sont plus des châteaux de plaine. Pour entretenir les abords du château, la commune a mis en place des éco-pâturages. La parcelle est ouverte ! L'idée c'est d'utiliser au moins les techniques mécaniques ou les produits phytosanitaires. C'est pour ça que c'est écologique. En plus ça nous fait découvrir des races différentes, des races anciennes, puisqu'on va travailler avec de la brebis lente de Bretagne ou du mouton douessant. Donc ça c'est tout à fait intéressant et puis c'est éducatif pour les jeunes. C'est formidable d'avoir des bêtes autour de ce château. Ce projet a vu le jour également grâce à une équipe de bénévoles. On a travaillé pendant 4 mois, 2 matinées par semaine. Et une équipe d'entre 12 et 13 bonhommes. Alors il y avait des gens spécialisés en grillage, d'autres ils mettaient des poteaux, d'autres c'était du terrassement, ça dépend un peu des connaissances de chacun. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le château. Et puis d'un seul coup ils sont intéressés, ils ont vu que le château c'était pas qu'un tas de cailloux. C'est un truc qui avait une histoire quand même. L'enclos paroissial remarquable de la Roche-Maurice est composé d'une église caractéristique de la Renaissance Léonard. L'église est dédiée à Saint-Yves. Cette église a remplacé, confrite au 16ème, a remplacé la chapelle du château qui était déjà dédiée à Saint-Yves. Elle a été financée largement par le vicombe de Rouen qui s'est installé au château. Et donc on trouve les traces des Rouen sur l'entrée, dans le porche, également le magnifique vitrail que vous avez vu, aux armes des Rouen. Et on retrouve les armes des Rouen sur pas mal d'éléments, la pierre, le verre et le bois à l'intérieur de cette église. Aux abords de l'église, un ossuaire daté de 1639. Les ossuaires sont construits pour recueillir les ossements qui étaient, les morts étaient intérêts à l'intérieur de l'église. Et progressivement, on mettait les ossements dans l'ossuaire que vous avez là. Mais il n'y avait pas de vitre à l'époque. C'est un ossuaire. On recueille les ossements, on les entasse à l'intérieur. Et vous avez donc, pour rappeler que c'est bien un ossuaire, vous avez l'encou qui est là derrière, qui rappelle qu'il est bien le maître là, je vous tue tous. Le département du Finistère souhaite faire connaître la spécificité bretonne et finistérienne des enclos paroissiaux des XVIe et XVIIe siècles. Parmi d'autres, celui de la Roche-Maurice est candidat à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le département, vous voyez, il est l'un des principaux financeurs de l'activité culturelle dans le Finistère. La culture, c'est la création, c'est la diffusion, c'est les musées. Et c'est aussi notre patrimoine historique. On a voulu lancer la candidature des enclos paroissiaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un très bel enclos à la Roche-Maurice qui sera un joyau quand on sera classé. Puis il y a ce château dans lequel le département a déjà beaucoup investi et qu'il faut faire découvrir aux Finistériens. Merci. 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 Merci.